bonjour bonsoir c'est l'invente les deux résidences tout le monde en cadre de l'émission abisso analyse info analyse info le lot le 11 février 2021 tous là bas sujet bel et actualité à faire tchebe à tourbée lango tourbée la primature qu'est ce qui se passe pourquoi non pas encore les premiers ministres tourbée là pourquoi qu'est ce qui bloque tourbée la paix mai matali bongo ma projet infrastructures entre autres les grands projets tous yu ka ou yu ça m'a déjà la base concernant congo rail railways c'est à dire la compagnie ferroviaire la nouvelle compagnie ferroviaire qu'on va mettre en place tourbée la paix projet à tgv kinshasa banana est ce vrai est c'est réalisable tourbée la paix est comme d'habitude comme toujours est qu'est ce qui se passe à l'est aujourd'hui et puis tourbée la réouverture y'a ba école tout retour y'a 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 la cour secondaire primaire et universitaire voilà premier sujet n'habitent pas pourquoi les bonnes affaires chez beya tu yu ka témoignages enquête rapport et enquête à rfi radio phrase internationale pape si au moins deux témoignages vraiment accablant et donc accabler john nubi pape si au moins un assassinat défensez la droite de l'homme avant de s'envoi ou a koufaki le premier juin 2010 paouma ki le premier juin 2010 maintenant c'est l'assassinat qui est confirmé et puis témoignages miyami balé pe pesami et confirmé quand on a l'obéragé à témoignages il y a ou y'a policiers ou akima dans la dakar à l'obarra déjà dans la rfi dans les deux témoignages autres où on a la saison ouan n'est pas à quoi tout fait chez beya n'est pas à quoi tout fait fidèle basse à nana deux voitures ou deux jips différentes deux grands véhicules différents et tout fait d'une manière différente la inspection générale il y a la police il y a un témoignage qui a un landi dans la rfi il y a un témoignage qui a un témoignage qui a un rapport à la rfi la rfi avec ses reporters, ses enquêteurs ont fait un grand travail aujourd'hui qui fait que plus de 117 organisations non gouvernementales de la rfi ils ont réclamé réouverture il y a un procès, il y a un assassinat, il y a un défenseur à droit de l'homme chez beya et puis notre chauffeur est son beau-frère, son ex-beau-frère fidèle basane tout à l'esprit où on a montré la rfi il y a un témoignage, un policier, un lobby, un petit sain qui a été fait pour les deux défenseurs à droit de l'homme dans la rdc Ergililunga, bonjour bonjour madame Que faisiez-vous le 1er juin 2010, c'est-à-dire le jour de la mort de Floribère Chebeya et Fidel Basana ? On nous a appelé, moi j'étais toujours des repos à la maison on nous a appelé à l'inspection générale de la police Qui est-ce qui vous a appelé ? Le colonel Daniel Mkalaï, parce que moi j'ai travaillé toujours avec lui et Christian Goyer, j'avais eu deux appels Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Ils nous ont dit qu'il y a une mission qu'on va effectuer on va effectuer l'inspection générale restez toujours stand-by, on va vous communiquer après Mais on ne vous a pas dit quel était l'objet de cette mission ? Non Donc vous arrivez à l'inspection générale de la police et quand est-ce que vous voyez arriver le véhicule de Floribère Chebeya et de Fidel Basana ? On a vu une voiture Mazda Mazda de couleur, si je ne me trompe pas, il y a longtemps, couleur grise On a vu deux personnes qui sont venues là au bureau Ils croyaient qu'ils sont des invités toujours à la direction générale de la police Il y a un monsieur qui est sorti dans la voiture Il est parti là-haut, là où il y a le protocole Après nous attendons toujours vers 18h à 19h, vers presque 19h au moins les quarts ou quoi Nous étions au nombre de 6 éléments, plus le major, ça fait 7 Le major Christian On nous a dit d'amener les chauffeurs de Chebeya On l'amène dans mon véhicule, là j'ai conduisé La Defender, couleur blanche Lorsqu'on a terminé à travailler, on a terminé à l'étouffer C'était dans mon véhicule, on était Jacques Mugabo et Saddam Après on attend encore son chef, lui aussi On l'a étouffé toujours dans l'inspection générale de la police Floribère Chebeya, mais c'était dans une autre voiture Oui, une autre jeep, la police canine Et qui est-ce qui a tué Floribère Chebeya ? Il y avait Jacques Mugabo, Bruno Soti et Doudou Ilunga Doudou Ilunga Qui est-ce qui vous avait donné l'ordre de tuer ces deux défenseurs des droits de l'homme ? Oui, c'est Christian, il était comme le commandant des opérations C'est lui qui a donné l'ordre, qui est aussi rare de l'étouffé Vraiment, il faut l'étouffer S'il a des problèmes avec le chef Jean Numbi et Kabila, c'est ce qu'ils ont dit Ils vous ont dit qu'il fallait les tuer Parce qu'ils avaient des problèmes avec le général Numbi Et le président de l'époque, Joseph Kabila Oui, oui, oui Parce que le matin, Christian est venu directement au bureau du général C'est là où il y avait eu des briefings Nous, on ne connaissait pas, nous attendons toujours l'ordre Parce qu'on nous a dit qu'il y a un service qu'on va effectuer ici à l'inspection On ne savait pas si c'était quoi Et qu'est-ce que vous avez fait décor alors de Floribère Chebeya et Fidel Bazana ? Vous avez donné l'impression en fait qu'il avait rencontré par exemple une prostituée ou quelque chose comme ça et que ça aurait été mal ? Oui, c'est ce que Jacques Mugabou avait fait Parce que Jacques Mugabou avait acheté vraiment des prudences, des comprimés là fortes Des prudences, ça veut dire des préservatifs ? Oui, oui, oui Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que l'affaire fait grand bruit au Congo Donc qu'est-ce qui vous arrive après ça ? Le matin je suis rentré à la maison Nous attendons, il y a du bruit maintenant, c'était l'idée Après, on nous a regroupés nous tous Nous étions là chez le général Le général Lumbi Oui, oui, c'est lui toujours à Gombella en ville C'est là où nous étions Les 3 ou 4, c'était vers 2h du matin Le général a pris son Jeep, l'a donné à son chauffeur là On est partis à l'aéroport, nous avons trouvé un cargo transer Vous êtes envoyé où exactement ? Directement à Lumbashi On a quitté Lumbashi On nous a pris toujours au pied d'avion Pour nous amener directement dans la ferme du général On nous a répartis toujours dans la brousse, toujours à Okatanga Moi j'étais à la police des mines C'est là où on nous a mis, à la police des mines, nous tous Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez fui ? L'Afrique Arabie a publié nos photos sur les sites Le blog Afrique Arabie Oui, oui Christian il nous a appelés, avant on l'arrête Il nous a appelés nous tous vraiment chez lui, à la résidence Le général a donné l'ordre qui est de rentrer nous tous à la ferme Il y a nos amis qui travaillent à la ferme Arabie Mon frère, si vous venez ici, on va vous empoisonner Ne venez pas ici, automatiquement Nous on a fui C'est pas pour échapper à la justice que vous avez fui ? C'est parce que vous craignez pour votre vie ? Non, on a fui la justice Si on te prend qui tu vas vouer, lui il va te tuer Le général Lumbi ? Oui, oui Si la justice congolaise arrive à vous sécuriser Ou même arrive à vous interroger à l'étranger Où vous vous trouvez à l'heure actuelle Est-ce que vous seriez prêt à répondre à un magistrat congolais ? Si il y a un magistrat vraiment à l'étranger Et qu'il vient à l'étranger pour m'interroger Il n'y a pas de problème ? Vous êtes prêt à tout dire ? Oui, il n'y a pas à cacher vraiment Ergili Lunga, merci En tout cas, merci madame Voilà, tout le monde Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Pourquoi maintenant ? Parce que les procès qui étaient déjà faits avant Où l'Essala Maki Liboso Où l'Essala Maki Liboso Où l'Essala Maki Macambo Où l'Essala Maki Macambo Ce procès-là avec ces deux témoignages Il y a d'autres personnes qui doivent être impliquées Où l'Essala Maki Liboso Entre autres John Numbi Général John Numbi Il y a d'autres personnes qui doivent être impliquées Est-ce que le Kabila lui avait envoyé de faire ça ? Il y a un procès Tant que le John Numbi Tant que le Sambi Il y a de la procès Il y a des personnes qui sont dans la prison Il y a des gens qui sont dans la prison Le général, il y a des gens qui sont dans la concession Il y a des gens qui sont en fonction C'est un général Il y a des gens qui sont dans la procès L'Union Européenne demande la réouverture de ce procès Les États-Unis demandent la réouverture du procès L'Union Européenne est prête même Il y a de la soutenir financièrement, matériellement La justice congolèze pour faire un procès Mais je peux aussi dire tout Il y a un tribunal Il y a unepurne la bololo. La chaleur, c'est qu'il y a une chose pour le silice pour le pouvoir de la santé. La chaleur, c'est une chose. La chaleur, c'est une chose pour la tyrannie, la chaleur, Il y a un chaleur, mais la chaleur, c'est une chose qui est une chose. Procès, la chaleur, nous demandons, nous réclamons comme toute autre personne congolais est pris de paix et de démocratie et de la justice. Nous demandons, nous sollicitons la réouverture de ce procès. Всем haven't got me L'humain, il faut la la vérité, sur ce tra depois. Ce n'est pas facile la veuve qui est à l'extérieur avec les enfants souffre parce que la vérité ne tient pas, ni témoins et, il faut procéder pour clôturer les dégâts. Il faut clôturer définitivement les dégâts et que la justice soit dite. Et nous sentons, nous voyons déjà venir l'arrestation de John Numbi. Il faut que le dégâts de John Numbi n'ont pas été arrêté. Il n'y a pas de paix. John Numbi finira par être arrêté. Jean-Pierre-Bien a été arrêté pour l'affaire du Centrafricain. Il n'était même pas là. John Numbi aussi sera arrêté. On a décidé du monde, s'il parle de votre nom, il crie sur vous, vous finirez être arrêté. Ça, c'est rien à faire. John Numbi a été arrêté. Ou à ça, c'est qu'il n'y a pas de paix. Et il n'y a pas d'étape, mais John Numbi finira par être arrêté. Voilà. Il n'y a pas d'un père qui est en Kinshasa. Il n'y a pas d'un armé. Il ne veut plus venir à Kinshasa. Il ne vient plus. Il se cache dans la ferme. Il finira par être arrêté. Certainement, ça ne va pas prendre du jour ou de semaine ou de mois, mais John Numbi finira par l'arrêté. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Ça, c'était le premier dossier. Tout le monde a ouvert le procès à Kinshasa. Il faut ouvert le procès à Kinshasa. Pour tout le monde a la vérité. Le procès à Kinshasa. 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 on ne peut pas faire la réconciliation la paix sans la justice sans la justice on n'aura pas une bonne réconciliation on n'aura pas une bonne paix sans la bonne justice on n'aura pas une bonne paix et une paix durable n'existera pas dans le coeur des Congolais on n'aura pas une bonne réconciliation c'est très très important le chef d'état doit savoir il ne va pas fouiner c'est lui mais la justice doit fouiner il faut fouiller le dossier et le procureur doit s'autosaisir le procureur doit s'autosaisir il n'aura pas un dossier il n'a pas sa place le procureur général il faut faire un dossier pour que le procureur soit effectivement jugé ça c'est notre premier point le deuxième point c'est la primature pourquoi ça traîne la primature c'est même à tous les enjeux il n'aura pas la fois passé il n'aura pas tout la fois passé j'ai parlé de trois candidats trois tendances potentielles mais aujourd'hui je vous parle encore d'une autre stratégie géopolitique aujourd'hui il n'a pas le couloir personne n'est dans le coeur du chef de l'état sauf sa femme il n'aura pas la même chose mais il n'aura pas le secret je voulais dire il n'aura pas le secret le chef de l'état c'est sa femme qui le connait plus c'est ce que je voulais dire avec tous les respects que je dois à ce couple mais nous voulons dire simplement que la primature nous sentons une stratégie d'appliquer la géopolitique on semble nous dire qu'il ne faut pas laisser la grande province de Katanga comme ça la province riche il faut qu'il y ait une institution dirigée par un Katanga est-ce que les Congolons ont besoin de la géopolitique pour avancer faire avancer les pays les Congolons ont besoin d'un monsieur d'une dame compétent patriote à ce qu'il y a de nos compétences à ce qu'il y a de nos profils à ce qu'il y a de nos profils il n'y a pas trop vieux il n'y a pas trop vieux il n'y a pas de 50 ans 70 ans non c'est trop vieux il y a beaucoup il faut quelqu'un qui a encore 50 ans au matrimon 60 et moins compétent et qui aime son pays qui a un demi qu'on s'est sacrifié pour le bien-être des Congolais c'est celui-là qu'on a besoin pour cette période il n'y a pas de Congo il n'y a pas de Louba il n'y a pas de Bandung il n'y a pas de Katanga il n'y a pas de Kivoussien il n'y a pas de Équateur non on a besoin d'un Congolais à cause de la même Kassayan le chef de l'État à cause de la Moutabane le chef de l'État à cause de n'importe qui mais quelqu'un qui est capable qui sera capable de relever les grands défis il y a reconstruction il y a nouveau départ il y a Congo c'est ça qu'on a besoin géopolitique ils ont bien la cité de l'OIA la cité de l'Union africaine ils ont bien la présidence il faut géopolitique il faut un Katanga il faut un Katanga il faut un Katanga à une place où on a Katanga pour la Katanga pour la Katanga pour la calme il faut qu'on a Katanga pour contrôler la province pour viser pour aider l'électoraliste dans 2023 il faut un Katanga à côté jusqu'à ce que tendance à aller à Moïse Katumbi il y a un lobby Moïse Katumbi son nom c'est cité à la primature on est parti dire ensemble bien qu'on a besoin à Moïse Katumbi et poliment ce qu'on a attendu il paraît Moïse Katumbi a refusé cette main tendue pour briguer pour court à la primature certains partenaires aussi extérieurs certains barrières de fonds mais le Congo a des intérêts à la multiple les candidats doivent être scrutés parce qu'ils sont nettoyés parce qu'ils sont acceptés par les barrières de fonds par les Etats-Unis ou par l'Union Européenne pour les candidats qui ont été à la primature le Congo a des intérêts d'intérêts diversifiés d'intérêts autour du monde il faut que tout le 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 monde vous vous souvenez à l'époque de Moïse Katumbi qui était toujours les favoris des Occidentaux les favoris si Moïse Katumbi allait nommer un premier ministre le nom du Congo revenait toujours dans les ambassades parce que qui était toujours favoris des Occidentaux actuellement il y a aussi favori des Occidentaux dans le bloc de la macroéconomie les gars sont des kabinistes qui sont là entre les deux maintenant là les favoris c'est Moïse Katumbi on pense ne pas réconcilier ramener Moïse dans le système avant 2023 mais Moïse dans sa tête Moïse Katumbi il n'a yé mon coboé lui vise toujours la présidence il vise être candidat à la présidence en 2023 alors comment occuper la primature maintenant travailler fort s'il travaille fort avec le président les deux ils réussissent dans un gouvernement où il y a des bons résultats on voit que les choses changent le chef d'État sera candidat à sa succession mais lui comment il sera candidat contre le chef d'État qu'il a travaillé avec voilà le débat c'est comme l'analyse c'est comme ma casse maintenant les gars sont en train de douter à compta pour le besoin de Katangue il faut un Katangue qui représente quelque chose qui a un poids politique à compta la primature ce qu'à compta la primature donc Moïse Katumbi va sacrifier il va sacrifier sa candidature en 2023 avec tout le monde qui le soutienne tout ce monde qui le soutient au bas de l'espérit en 2023 il peut être candidat et gagner les élections et ils peuvent se retrouver autour de lui c'est pour ça il a monté son parti politique en regroupant même 4 partis politiques avec Olivier Kamita tous les autres à fondre à ce qu'il y a dans ce parti voilà les vrais problèmes se trouvent à ce niveau là il y a des autres traînés Moïse de son côté il paraît il a mis 3 noms sur la liste il y a 3 combos dans la liste entre autres et les autres 3 autres et les autres qui sont qui sont là sur la liste il y a Fridonan Kachwes il y a et il y a aussi Edmond Banza qui est sur la liste entre autres il y a notre nom qui circule aussi il y a un nom qui tombent il n'y a que ce soit comme il y a circumcule pour être primatur dans les autres parce qu'il y a tout à fait Il n'y a pas représenté de leurs côtés sans peut-être l'apport politique pour les capacités pour dire les primatrices tout à fait dans le ressenti Le chef de l'Etat est en train de contacter les partenaires extérieurs avec sa liste pour voir qui est-ce que le partenaire veut. Aujourd'hui, les trois, les dix, on a appris qu'hier, le coube était à la présidence, était invité par le chef de l'Etat, mais en cas de ministère, sans journaliste. Tu ne seras plus premier ministre, tu seras au Sénat, tu ne seras plus pas le premier ministre. C'est ça, le problème. Parce que Barati, déjà, il n'y a pas que Barati soit le premier ministre. Ils étaient sûrs et certains. Maintenant, la donne change. Il faut un catangue, géopolitique. Moi, je dis, la géopolitique n'a jamais avancé le Congo. Le chef de l'Etat, cherchez quelqu'un, un oiseau rare, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui va vous écouter, où l'Europe, c'est une primature. Il faut la majorité des députés. Il faut vous imposer auprès de vos partenaires intérieurs comme extérieurs. Le partenaire, c'est un partenaire, c'est imposé par la banque. Le partenaire extérieur, c'est imposé, c'est un partenaire. On commence toujours par quelque part. Il faut être compétent, moins âgé, c'est-à-dire moins de 60 ans, pas de 70 ans passés. Et puis, il faut être patriote pour faire avancer les choses. Les Congolons ont tellement mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'intérêt au Congo. Dans le mandat, Félix, si ça traîne, il n'y a pas de bases qui seront jetées, basiques pour changer les choses. Si les gens ne voient pas la lumière au bout du tunnel, moi, la lumière, c'est la main, c'est la main, c'est la main, c'est la main. Surtout, les espaces géographiques au Congo, qui ont voté massivement, 99%, ils sont grandement déçus. Parce que les gens ont mis vraiment la barre haute en termes d'espoir, en termes d'attente. C'est là. Mais si il est là, c'est la deuxième semaine. Deuxième semaine, les premiers ne sont pas encore nommés. Moïse Katou n'est pas incité. Il refuse poliment. Il a envoyé trois noms. entre autres, les partenaires bougent aussi pour qu'ils bougent dans le système. Il ne sera plus candidat en 2023 parce qu'il ne peut pas challenger son propre président. Il veut garder toutes ses chances en étant dehors. Même si l'étenant n'est pas au côté, il aura quand même un crédit en disant c'est pas moi qui dirigez comme président. Par exemple, l'étenant, ils n'avaient pas la dernière signature. En 2023, il aura quand même un discours représenté au Congolais. Mais s'il rentre dans le système, il n'aura pas un discours. Qu'est-ce que ça se passe bien ? Ils auraient à yémoroter comme résultat. Et vous allez à battre une autre chose. Qu'est-ce que ça se passe mal ? Il n'y aura pas un discours. Il n'y a pas de crainte. 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 Espérons qu'à la fin de la semaine, d'ici samedi, le chef de l'État va prendre sa décision pour nommer le Premier ministre. Je pense que s'il nomme le Premier ministre, des jours après, on doit avoir un gouvernement. On a tellement trop traîné. On aime traîner au Congo. On aime tellement traîner qu'il y a des jeunes qui vont passer ainsi de suite. Mais ils devront attendre qu'ils devront traîner, qu'ils devront tourner. Il y a une image de mon frère, Israël Mutombo, il y a un reportage. Il y a des jeunes qui devront attendre leur lobby. Qu'est-ce qu'ils attendaient du chef de l'État ? Qu'est-ce qu'ils espèrent encore du chef de l'État ? Consenant l'emploi, les chômages, qu'est-ce qu'ils attendent encore ? Nous avons repris les cours, mais on étudie dans de mauvaises conditions. Si vous voyez la route ici, la route ici part vers l'université. Mais il y a déjà du ravec. Et prendre la moto ici vers l'université, c'est 1 500. Mais je n'ai pas cet argent. D'ailleurs, la vie économique de la ville de Wéné, du tout, est par terre. On n'a pas le travail. Nos parents sont chômains. Et bon. Ici, il n'y a pas de société qui en parle. Il n'y a pas de société. Il n'y a que la moto comme activité. Il n'y a que la moto comme activité et des sociétés des GDA. Ce sont des sociétés des étrangers. Et ce sont toujours les Kinois qui travaillent là-bas. Nous, les Kansaiens, nous n'avons pas l'accès. Comment Félix peut faire des histoires comme ça ? Si vous regardez là-bas, il n'y a que les Kinois, les gens qui viennent de Kinshasa. Nous, ici, à Monédite, on n'a pas d'emploi. Les Kinois, ce sont vos frères, non ? Les Kinois sont nos frères. On n'a pas refusé. Mais il a fallu qu'on puisse chercher aussi quelqu'un de notre province. Même nos parents... La main d'oeuvre locale n'est pas exploitée. C'est ça. Voilà. Nous, ici, à Monédite, il y a une image de Mawak. Nous, 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 nous sommes allés à la bêlée. Nous, nous, nous sommes allés à la bêlée. Nous, nous, nous sommes allés à la changement. Mais ce qui est le changement, nous, nous sommes à la salamité. Et nous n'avons pas à la cible. Nous, nous sommes allés à la bêlée. Nous, nous avons eu espoir au régime où nous avons fait l'Espagne. Il faut faire vite. Il ne faut pas trop traîner. Voilà. Troisième dossier, c'est un projet d'infrastructure. Les collègues sont allés à la bêlée, 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 l'Office National des Transports, il faut s'occuper des trains, des rails, ainsi de suite. Le transport ferroviaire. Nous, nous sommes allés à la structure qui accompagnent les programmes du chef de l'Etat. Nous sommes en train de monter avec les partenaires une nouvelle compagnie qui va s'occuper de la construction des rails. On nous parle même dans certains dossiers, dans certains clips, certaines images, vidéos qui circulent, que ça peut prendre 20 à 30 ans la construction des rails qui vont relier l'ensemble du pays. Au coût des milliards de dollars. Dans tout le monde, les dossiers, on ne peut pas commenter beaucoup là-dessus. Mais nous disons, créer une nouvelle compagnie, c'est pas mal. Mais n'abandonnez pas le Natra. Créer une nouvelle compagnie pour construire les rails, c'est très beau. Il faut relier les provinces avec les rails et les routes. Mais les chefs de l'État et les autres commencent par ce qui est facile à réaliser, avant de mettre en place des grands, grands, grands projets. Aujourd'hui, on a besoin des routes de décès d'agricole. On a besoin des routes qui sont déjà existantes mais qui existent simplement. Dans la route, il va rembler, mettre un système en place, un Fonds national d'entretien routier. Oui, il y a l'argent, mais comment on utilise l'argent? De sorte que la route, elle a co-existé, elle a déjà réhabilité, la route nationale. Pour le moment, elle a échangé entre et la province, elle a passagé, comme ça, économie. Le grand projet que l'on construit, le rail, c'est bien, il faut le faire, mais il faut le planifier à long terme sans oublier à mettre en place un système pour entretenir des routes qui existent déjà. Tu sais, il y a une image où il y a une route, il y a un sud qui veut. il y a un sud qui ne veut. Voilà, vous avez vu. Des routes comme ça qu'on a besoin qu'on change. On change au plus vite. Mon projet, il y a une compagnie, mais la route, on n'a pas fait ça. Pour le plus tôt possible. Voilà. TGV, projet à TGV, c'est un très bon projet, très en grande vitesse, TGV. Il y a un projet qui tient ça dans la banane pour le transport de passagers et puis le transport de marchandises. C'est un projet, ma l'âme, c'est-à-dire qu'il y a un port à banane. Ça, c'est le TGV. Et ça, ma l'âme, on ne sait pas. 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 Mais les projets existent, la maquette existe, les images existent même. Voilà. Donc, des projets comme ça qu'on peut relier des bananes à Kinshasa, et les Kinshasa, ça peut être dans les provinces, c'est-à-dire que ça, ma l'âme, de le faire, mais il faut calculer le temps, comment c'est passé qu'on peut faire avec ce qui est faisable pour améliorer la situation et mettre en place aussi des grands projets de tabac construction barraille qui peuvent nous prendre 10, 15 ans, 20 ans pour relier l'ensemble du territoire national. Ce sont des bons projets. Tout cela, où l'État est béni, où l'État est béni, il y a une implication, il y a l'Africom, c'est-à-dire les commandements africains des États-Unis, il y a le renseignement en système de renseignement américain, armée américaine dans le Congo, dans l'Afrique, il y a un embassadeur de l'Armée qui lui dit que l'État est béni, il y a un embassadeur qui est un embassadeur préparé pour tout les militaires. Il y a un embassadeur pour trouver un front pour les militaires l'ensemble et qui se font l'ensemble de la France. Il y a un repris statistique pour 2 à 3 casernes. Il parle même jusqu'à 7, mais il va commencer par 2 à 3 pour permettre aux militaires d'être dans les bonnes conditions. Il y a une déclaration comme on dit, ce qui se cache dans le détail. Comme on a imaginé les armes de la Soudan, les services de renseignement aux Etats-Unis, les MUNESCO, les 4 terrains, ça démontre, ça donne un message fort que les Américains veulent prendre la situation en contrôle. Ils veulent maintenant terminer cette guerre des ADEF, où ils sont qualifiés de terroriste. ADEF, c'est-à-dire lié à un terroriste. Donc, ils sont dans le même temps. Comme ils sont descendus là-bas, sur place, pour évaluer la situation avec les renseignements américains, dans très peu de temps, vous verrez, si ce n'était pas la pandémie, il n'y a pas de la pandémie. Il n'y a pas de la pandémie. Il n'y a pas de la force Artemis, vous vous souvenez, la force européenne Artemis qui était dans les Etats-Unis, 2004-2005, avant les élections. Il n'y a pas de la pandémie, et puis il n'y a pas de la pandémie, ils n'y ont pas de la pandémie. Ils vont tout raser. Ils vont le faire. Mais, la déclaration, il n'y a pas de détail, un meilleur ambassadeur, il dit ceci, il dit, il s'étonne que depuis, à l'objet de la radio, la juridiction à l'objet, depuis deux ans, je vous montre la déclaration, depuis deux ans, comment ils n'ont pas pu terminer ces menaces là-bas à Def ? Depuis deux ans, ils s'étonnent pourquoi ils n'ont pas pu terminer la menace à Def depuis deux ans. C'est dur à tente de parler de ça. C'est-à-dire, ça le fait très mal. Ce n'est pas lui, les Américains. Il parle de « on ». « On », c'est qui ? « Bango » pour l'Américain, pour l'exemple. « Bango » pour l'autorité congolaise, « Monusco » pour l'Américain. Donc, on la rassemble, la Monusco, les FADC et les Américains. À l'État-Unis, bien sûr, elle est la première pour voir des fonds à Monusco. 80% de monusco sont à l'État-Unis. Ils sont à l'ensemble, la service de renseignement à l'État-Unis. Maintenant, avec les casernes qu'ils vont construire, avec l'appui qu'ils vont donner aux FADC, je pense qu'ils vont faire la vaste termine. Ils vont aussi informer les pays voisins qui forment les bases arrières. Et nous saluons ça et nous disons qu'une fois que cette aide-là, cette insistance-là, arrive à terminer les rébellions, il faut réformer l'armée comme à l'époque de Mombout. Mombout, on l'a aidé pour terminer les rébellions, terminer la séparation, la division du Congo à l'époque, en 2005, étant à leur pouvoir. Mais après, il a rebâti l'armée à son image. Il a rebâti la grande armée au cœur de l'Afrique. C'est ce que nous avons besoin d'avoir une autre armée, comme à l'époque, avec les outils, les avions, les soldes militaires bien entretenus, bien entraînés, pour préserver nos richesses. On a besoin d'une bonne armée. La guerre peut prendre fin, mais il faut rebâtir l'armée et mettre dehors tous les infiltrés des Rwandofonds, tous ces gens-là qui sont à visage mystique et qui ont infiltré notre renseignement de notre armée et rebâtir l'armée avec la nouvelle jeunesse. Il y a une formation à Israël, aux États-Unis, au Congo, à l'EFO, partout, pour rebâtir une nouvelle armée au cœur de l'Afrique. Voilà. Il y a toujours des ADEF qui ont tué 8 à 10 personnes dans le territoire et dans le espace et dans le monde. Il y a 8 à 10 personnes dans le monde. On avait cité 14 à 15, maintenant 8 à 10. On tourne autour de 25 personnes tuées. C'est triste et regrettables. Si c'est une information qui n'est pas qu'il y a une information à réouvert de l'école, nous savons que l'école est à Wili Bakonga en Équateur. Il y a une école qui est à l'école. Il y a une école. 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 C'est le premier. C'est le premier Yango. Je suis là, j'ai plus de difficultés. Je suis là. C'est le premier. C'est le premier. Et c'est le premier. Je vais vous rendre compte. Je vais vous rendre compte. Si vous êtes un congé, il faut que vous avez compris. Ok, le premier. C'est le deuxième. C'est le premier Yango. 2e et 1e École où il y a de 2e et 2e 3e 3e 4e 5e Les études sont de table Les études à 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 table à 3ème à 3ème 4ème c'est le tableau alors une fois il faut jouer dans la table dans la table si elle arrive dans la table elle doit dire au 4ème au 5ème nous faisons le 6ème elle est au 6ème ק Carson Чênen On Circle Côndero C'tu Mi 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 C'est le père des enfants? Oui. C'est le 6ème âge. Oui. C'est le 4ème âge. C'est le 5ème âge. Oui, le 6ème âge. C'est le 6ème âge. C'est le 4ème âge. Ah, ok. Tu te l'as dit le 6ème âge. C'est le 6ème âge. C'est le 6ème âge. Oui, le lendemain au bureau. Le lendemain au bureau. Oui, le degré. Ah, ok. Tu as un bébé? Oui, il est bébé. Oui, oui. Ok. Si tu as un bébé ? Quelle est-ce que tu as un bébé ? Toilette ? Tu as un bébé ? Tu as un bébé ? C'est un bébé. Oui, c'est un bébé. Bon, si tu as un bébé, tu as un bébé. Tu as un bébé. C'est un bébé. Si tu as un bébé, tu as un bébé. Alors, tu as un bébé. Tu es un bébé. Oui, c'est un bébé. Tu as un bébé. Il y a une boise. Il y a un trajet. Ça fait environ 6 km. 3 km a été l'école. Ce n'est pas encore plus duras. Tu n'as pas à manger. Si on est de plus tôt c'est pour moi. Il y a un épais. La Delegation est là et après son fils, les enfants arrivent donc leur pays... ... avec leur famille et leur ai pasilli, ils ne trouvent pas ils ont été arrêtés. Mais c'est mon fils, on leur a eu ri, on leur a eu le droit, ils ont été arrêtés. Et avant, ils n'ont pas eu le droit, ils ont dit qu'ils ont eu les marins. Et je me suis dit qu'ils ont eu une très bonne chose. Je t'ai plus oublié. Je t'ai plus oublié. Je t'ai plus oublié de faire le tableau. Il y a plus oublié de faire le tableau. Je t'ai plus oublié de faire ça. Que tu veux faire? Si tu veux faire ça? En 4 ou 3. En 4 ou 3. En 4. En 5? Parce que tu as montré la formation. Oui, je t'ai plus oublié de faire le de la formation. En 4. Si tu as montré la formation, c'est que c'est ça, c'est que c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. ... ...